La liberté de débat, le quatrième point, est notre arme la plus forte. L'intersectionnalité promeut une vision très limitée de la liberté d'expression. On l'a vu sur deux bases. Dans mon expérience, il y a deux arguments qui sont mis en avant. Les propos oppressifs blessent, voire tuent les personnes victimes d'oppression systématique. C'est-à-dire de la même façon qu'on interdit de prendre un bâton et de taper sur quelqu'un dans la rue, on doit interdire d'insulter, de faire des insultes racistes, des insultes homophobes, etc. Parce que ça peut blesser, tuer, etc. Et ça s'étend à l'idée qu'il faut interdire l'expression d'idées homophobes, d'idées racistes. Et ces idées racistes, ça peut être par exemple simplement de dire je veux bien travailler avec Brigitte Bardot. Donc ces propos oppressifs tuent, donc peuvent blesser, tuent, et donc il faut les bannir. Et deuxième raison, c'est parce qu'il faut combattre les idées oppressives. Et pour combattre les idées oppressives, il ne faut pas leur donner la parole, il faut les faire taire. Alors à propos de la première de ces deux justifications, les mots peuvent blesser ou tuer. D'abord, la réalité, c'est que ça a l'air d'être un argument fort, mais toute discussion de politique publique peut tuer. Si quelqu'un dit non, je suis contre la limitation de vitesse à 90 sur les routes, ça va tuer. Si quelqu'un dit non, je suis contre la limitation à 80, ça peut tuer aussi. Et ainsi de suite. Je veux dire, à ce compte-là, on ne peut avoir que la vitesse zéro qui ne peut pas tuer. Je veux dire, si on prend comme critère absolu, il faut bannir les ascenseurs parce que ça arrive des accidents d'ascenseur et ainsi de suite. Donc dire ça peut tuer, ce n'est pas un argument en soi. C'est un argument qui peut être fort dans le débat. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis pour les limitations de vitesse assez strictes. Parce que la vitesse peut blesser et tuer, mais ce n'est pas un argument en soi complètement concluant. Il faut encore qu'il puisse y avoir un débat. Par ailleurs, et je pense encore plus fort comme réponse, c'est que ce qui blesse et tue, ce n'est pas simplement les propos. C'est les propos dans un certain contexte. Donc, si moi je marche dans la rue, bon, je suis informaticien, enfin je suis à la retraite, mais j'étais informaticien. Et si quelqu'un se retournait et me regardait et me disait, sale informaticien, moi ça ne me fait rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun contexte social par lequel, sale informaticien, il n'y a pas une menace derrière. C'est quelque chose qui n'a aucune vraisemblance. Ça ne va convaincre personne que les informaticiens sont des êtres inférieurs ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est un problème, c'est l'hostilité collective, ce n'est pas simplement les mots, c'est l'hostilité et c'est l'absence d'entraînement à argumenter contre. Mais l'entraînement à argumenter contre, ça se muscle, je veux dire, l'argumentation, ça se muscle, ça se muscle en argumentant. Si on instaure la censure, la censure, ça handicape notre capacité à argumenter. Les gens qui sont victimes d'insultes homophobes, de propos homophobes, ou pas seulement de propos homophobes, mais de raisonnement en général, que ce soit en famille, au travail, etc., ils ne peuvent pas être armés pour leur répondre s'ils n'ont jamais la possibilité de discuter. Et donc, ces gens-là, en dehors des safe spaces qu'on est censé vouloir instaurer comme ce qu'on voulait faire aux estivales, etc., comme ce que ces personnes-là, ces intersectionnelles voulaient faire aux estivales, ces victimes de l'oppression se retrouvent diminuées. Donc, se retrouvent dépendantes des safe spaces et de la machine à censurer qu'on y a instaurées, au lieu d'avoir l'assurance et l'autonomie développées à travers le libre débat. Le deuxième argument, c'était qu'il faut empêcher la diffusion des idées oppressives. La diffusion des idées oppressives elle-même, je veux dire, en trois clics sur Internet, moi je trouve Mein Kampf. Ce n'est pas difficile. Je veux dire que ça n'a aucune efficacité pratique pour empêcher la diffusion des idées. Je veux dire, et même si on voulait appliquer les lois françaises contre les propos racistes, on va sur, je ne sais pas, jeuxvideo.fr, et il n'y a pas une page qui n'est pas remplie de propos. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune efficacité à l'interdiction de la diffusion des propos, des raisonnements racistes, homophobes, sexistes, etc. Et que le but réel, je pense, ce n'est pas d'empêcher la diffusion de ces idées, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme que j'ai découvert il y a trois jours, la fenêtre d'Overton, mais qui exprime bien un concept qu'en fait qu'on a tous dans la tête, qui est qu'il y a des choses, à un certain moment, dans une société, dans un groupe donné, qu'on a le droit de dire et d'autres pas. Alors, à une époque, je veux dire, en France, au début du XXe siècle, il y avait un parti qui s'appelait le parti antisémite. Bon, aujourd'hui, c'est banni du discours public de dire, je suis antisémite, je forme un parti. Donc, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre, dans le sens de, voilà, la gamme des choses qu'on a le droit de dire sans se déconsidérer dans le discours politique. Et c'est un enjeu, parce qu'évidemment, quand on veut, par exemple, nous, en tant qu'animalistes, on veut qu'on ait le droit de dire, que ça soit audible pour le public, de dire, je veux, nous voulons abolir la viande, nous voulons, et donc on a beaucoup lutté pour bouger cette fenêtre d'Overton pour que cette parole-là puisse être acceptable. Aujourd'hui, le racisme est un tabou, donc on n'a pas un politicien qui tiendrait des propos ouvertement racistes, serait déconsidéré. Donc, le but réel de cette censure, c'est d'essayer d'empêcher que, non pas l'expression de ces propos, mais d'empêcher que ces propos puissent être considérés comme dignes et dignes de discussion, dignes de, voilà, comme non tabou. Mais c'est une, d'abord, c'est une stratégie qui se base sur la tendance conformiste des humains, quoi. Cette tendance conformiste, elle est là, c'est difficile, je ne sais pas si on peut la faire disparaître par une sélection des humains moins conformistes, mais toujours est-il que, je pense qu'elle a peut-être certains avantages, mais que certainement c'est quelque chose qui est un grand frein au progrès, quoi. Et que moi, je voudrais que les gens, ils osent dire des choses plus qu'ils n'osent aujourd'hui. Et que se baser sur le fait, sur l'idée que le racisme est un tabou, c'est un, c'est une défense, à mon avis, très faible et qui, 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 qui incite les gens à être conformistes. C'est, donc, ça étouffe l'innovation, la pensée indépendante. La fenêtre d'Overton est contre l'animaliste, l'animalisme, puisque aujourd'hui, précisément, c'est le fait de dire on veut interdire la viande qui est, qui est tabou, alors que le, 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 le fait de manger les animaux, par contre, c'est considéré comme tout à fait, tout à fait normal. Donc, on a plutôt intérêt à être, à vouloir critiquer cette, le fait qu'il y ait un conformisme à ce niveau-là. Et historiquement, cette fenêtre d'Overton, on a l'impression souvent que c'est un truc, que, que, que le, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, c'est quelque chose d'assez fixe, alors que c'est pas vrai du tout, ça peut changer pratiquement du jour au lendemain. Et un exemple, c'est la Yougoslavie, hein, donc, la Yougoslavie, je sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que c'était. Donc, c'était un pays qui était communiste après la Deuxième Guerre mondiale, donc, il est dirigé par, par un parti communiste, qui, qui rassemblait différents pays, qui étaient principalement la Serbie et la Croatie. Et la Serbie et la Croatie, historiquement, se détestaient, comme ça arrive souvent entre pays voisins, enfin, il y avait beaucoup de nationalisme entre ces deux pays, alors qu'en fait, ils sont pratiquement identiques, hein, ils ont pratiquement la même langue entre eux, mais bon, bizarrement, ils se détestaient, parce qu'il y en a un qui est plutôt orthodoxe, et l'autre, c'est des catholiques, enfin, bon, ce genre de truc-là. Donc, et le communisme a amené, donc, la censure, et en particulier la censure de toute parole nationaliste contre des Serbes, contre les Croates, et des Croates contre les Serbes. Et donc, pendant 40 ans, pratiquement, les propos nationalistes racistes entre les deux pays, et les propos de haine entre les Serbes et les Croates, ont été étouffés de la sphère politique. On n'avait plus le droit de dire ça. Quand les partis communistes sont tombés, dans les années 90, pratiquement du jour au lendemain, ça a été la guerre et les massacres réciproques entre les Serbes et les Croates. C'est-à-dire que la censure de la haine intertribale, ou je ne sais pas comment dire, internationale, entre les deux nationalités, a duré 40 ans et n'a eu aucun effet durable. Vous voyez à quel point c'est quelque chose, et par rapport à notre problème de fascisme, on voit très bien à quel point, à une époque, Le Pen, c'était un tabou, et puis on a eu, quand Le Pen est arrivé au deuxième tour, je ne sais pas si c'était en 2002, quelque chose comme ça, je veux dire, toute la société s'est levée contre et tout ça, on a tous voté Chirac et tout ça, puis on en arrive en 2017 à avoir plus de 30%, je pense, des Français qui votent Le Pen. Enfin, ce n'est pas la même Le Pen, mais c'est pratiquement la même. Donc vous voyez à quel point les choses, à quel point c'est fragile d'espérer pouvoir limiter le fascisme en le rendant tabou. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure, parce que je pense que l'antiracisme a raison, malgré les critiques que je fais sur les fondements qu'on veut lui donner, l'antiracisme, l'antisexisme a raison, l'antispécisme a raison. Et je pense qu'on n'a pas les Kalachnikovs de notre côté, on n'a pas les plus gros bras, les Kalachnikovs, on n'a pas plus d'argent. La chose qu'on a et qui peut nous donner espoir de l'emporter, c'est le fait qu'on a raison. Et comment on montre qu'on a raison ? On montre qu'on a raison en montrant nos arguments. Et on ne peut montrer nos arguments que dans le débat, si on laisse les autres en face exprimer leurs arguments. Donc, pour toutes ces luttes, et tout particulièrement pour la lutte antispéciste, mais je pense que c'est vrai pour les autres luttes aussi, la liberté d'expression, c'est notre arme, c'est l'unique chose qui fait qu'on a plus de force que nos adversaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les gros bras quand ça se présente, qu'il ne faut utiliser que le libre débat, mais c'est notre atout. Ce n'est que par la réflexion libre que nous déterminons les idées justes et que nous arriverons à montrer. Donc, ça va au-delà de l'antiracisme, etc. Pour l'innovation, les innovations qu'il y aura à faire après aussi, il faudra les débattre et déterminer qu'elles sont justes. On ne le sait pas forcément au départ et on ne le saura pas si on établit simplement telle idée est juste et telle idée est fausse de manière autoritaire. Donc, la censure, c'est se tirer une balle dans le pied en tant qu'antispéciste, en tant qu'antiraciste, antisexiste, anti-homophobe, etc. Et en tant que progressiste de façon générale. Et malheureusement, les luttes antiracistes et antisexistes et anti-homophobes aujourd'hui sont arc-boutées sur, par exemple, l'autre jour, je vois une grande victoire. On a réussi à faire condamner en justice Christine Boutin pour avoir retenu des propos homophobes. Pourquoi ces gens-là se sentent-ils obligés de faire appel à la justice pour faire condamner, pour contredire l'homophobie ? Je ne comprends pas la logique de cette vision.